Alors on ne va pas se mentir, acheter du matériel dédié à la photographie animalière est parfois un vrai parcours du combattant car les références un peu spécifiques sont souvent manquantes chez la plupart des boutiques françaises. Et comme je reçois régulièrement des questions là-dessus, on va donc voir aujourd'hui où acheter son matériel pour l'animalier et je vais également vous parler de mon nouveau partenaire IPLN, pourquoi j'ai décidé de les rejoindre et surtout en quoi cela va aussi vous concerner pour l'avenir de cette chaîne YouTube. Tout d'abord pour acheter votre matériel, je vous déconseille fortement d'aller dans de gros enseignes généralistes comme la Fnac, Boulanger ou Darty car les références sont très limitées et surtout les vendeurs n'y connaissent pas grand chose à la photo et encore moins à l'animalier. Leur seul but est souvent de vous vendre le matériel le plus cher possible et les conseillers n'ont reçu qu'une très courte formation sur la photo. Le mieux reste de trouver une vraie boutique spécialisée uniquement dans la vente de matériel photo car vous y trouverez de vrais vendeurs qui s'y connaissent en photographie et qui surtout vous aideront et vous conseilleront au mieux pour choisir votre matériel. Alors il existe plusieurs enseignes en France comme Camara, Images Photos ou certaines boutiques indépendantes. Malheureusement si vous habitez dans une petite ville, cela risque d'être compliqué car ces enseignes se trouvent souvent dans de grosses agglomérations. Heureusement il existe Internet et les boutiques spécialisées qui même si on ne peut pas tester le matériel avant de l'acheter proposent une livraison partout en France et surtout un choix souvent plus large qu'en magasin. Alors quand on parle d'achat sur Internet, forcément on tombe rapidement sur Amazon et tous les débats que cela entraîne. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai souvent acheté sur Amazon par le passé car ils ont un très large choix et surtout un SAV qui est optimal. Mais plus le temps avance et plus j'essaye de favoriser les entreprises françaises pour des raisons éthiques, je ne vais donc pas vous recommander Amazon pour acheter votre matériel. Alors petit aparté, dans cette vidéo je ne vais pas non plus vous parler de ce qu'on appelle le marché gris car je ne vous recommande pas du tout de passer par ce genre de site à cause de tous les problèmes de SAV et de douane que cela entraîne. Je préfère personnellement me tourner de plus en plus vers des sites français comme Digitphoto, Digixo ou MissNumérique qui ont aussi beaucoup de références. Ce sont de bons sites Internet que je vous recommande mais personnellement je n'ai jamais vraiment eu de lien direct avec eux et surtout j'ai eu des soucis avec certains SAV qui m'ont un peu refroidi ces derniers temps. Mais le problème de ce genre de boutique Generali c'est que si l'on cherche du matériel spécifique à la photo animalière on n'en trouve pas trop sur ces boutiques et on doit souvent se tourner vers des sites étrangers. C'est pour ça que depuis maintenant quelques temps je suis passé chez la boutique IPLN qui est réputée pour son service client très apprécié et surtout ils ont prévu de faire entrer énormément de références pour la photo animalière mais ça je vous en parle tout de suite après. Alors IPLN ou Images Photos Lyon Numérique c'est à la base une boutique physique basée à Lyon comme son nom l'indique et spécialisée dans la vente de matériel photo depuis 1937. C'est donc une enseigne historique de la ville qui fait également partie du réseau Images Photos qui compte aujourd'hui 17 boutiques à travers la France. C'est aussi une entreprise familiale depuis plusieurs générations qui est aujourd'hui dirigée par trois frères Ronnie, Douglas et Dylan. Ils ont également un site internet qui a été complètement remanié l'année dernière et qui propose un très large choix de produits et surtout une livraison rapide partout en France dans les Dom Tom en Belgique et en Suisse. Mais ce qui nous intéresse le plus pour nous photographe animalier c'est que l'on va retrouver à l'avenir de plus en plus de références pour l'animalier comme Lenscott, Tragopan ou des têtes pendulaires car j'ai beaucoup échangé avec les dirigeants et je peux vous dire qu'ils ont une vraie volonté de devenir la référence en France pour tout ce qui est matos dédié à la photo animalière et c'est là que nous on va avoir une carte à jouer mais je vous en parle juste après. Ils rachètent et vendent également du matériel d'occasion révisé et garanti ce qui est hyper intéressant si vous avez un budget limité car vous avez la certitude de recevoir des produits qui fonctionnent parfaitement. Car je n'en ai pas parlé juste avant mais je ne recommande pas forcément le marché de l'occasion entre particuliers comme Leboncoin car on y retrouve pas mal d'arnaques ou de produits volés et surtout si on découvre des vis cachées, on n'a aucun moyen de renvoyer le matériel et personnellement ça m'est déjà arrivé avec un objectif dont la stabilisation m'a lâché au bout de deux semaines et je peux vous dire que ça fait vraiment mal au portefeuille. Je vous conseille donc plutôt de passer par des professionnels comme IPLN qui proposent de l'occasion car même si le prix sera un peu plus élevé, vous aurez quand même la garantie d'avoir du matériel qui fonctionne parfaitement. IPLN c'est aussi un service client performant et très apprécié de ses membres et j'ai moi-même acheté du matériel chez eux et on sent qu'on a vraiment affaire à des passionnés de la photo avant tout et ils ont d'ailleurs un chat en ligne qui permet de poser des questions en direct avec de vraies personnes derrière et les réponses sont pertinentes et surtout ils ne poussent pas à acheter le matériel le plus cher mais ils coûtent vraiment vos besoins et votre budget. Vous trouverez également sur le site une offre d'abonnement à 50 euros par an appelée IPLN More qui permet d'avoir une livraison gratuite en 24 heures, une extension de garantie sur le matériel et des promos exclusives. Donc au final on a tout ce que peut proposer un site comme Amazon mais avec la relation client en plus et surtout la possibilité de soutenir l'économie française plutôt qu'un géant américain. Tous ces points positifs m'ont donc amené à les contacter pour voir si on pouvait travailler ensemble et après plusieurs échanges j'ai donc rejoint leur programme créateur. Alors c'est quoi le programme créateur et pourquoi l'avoir rejoint et surtout en quoi cela vous concerne aussi ? Alors c'est avant tout parce que je me suis rendu compte que plus cette chaîne grossit et plus je reçois de très nombreuses questions sur des marques et produits que je ne maîtrise pas forcément. Je suis personnellement chez Nikon donc je maîtrise parfaitement tout leur écosystème mais je connais très mal Sony par exemple et pourtant je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et à être sur cette marque. Vous êtes également beaucoup à me demander mon avis sur les nouveaux produits qui sortent comme le futur Canon R7 ou des objectifs dédiés à l'animalier. Malheureusement le matériel ça coûte très cher donc vous vous en doutez c'est impossible pour moi de tout acheter et surtout par souci de transparence envers vous. Et bien je n'aime pas trop vous parler de matos que je n'ai pas pu tester réellement. J'ai donc de plus en plus un gros besoin de prendre en main plusieurs marques et produits pour pouvoir répondre à vos nombreuses questions et pour mieux aider les élèves de mes formations et stages. Alors pour être tout à fait franc lorsque l'on commence à grossir sur YouTube on est forcément de plus en plus contacté par les marques elles-mêmes pour mettre en avant leurs produits mais je n'ai jamais vraiment été fan de ce genre de vidéos sponsorisées car soit elles nous offrent le matériel en échange d'un peu de pub soit elles nous payent carrément. Financièrement et pour l'ego c'est vrai que c'est très intéressant pour les YouTubers mais éthiquement parlant je trouve que c'est plus compliqué car on se sent forcé de dire du bien du produit et certaines marques nous imposent carrément certaines choses à dire et ça je n'aime vraiment pas du tout. Bref j'ai donc cherché un partenaire qui pourrait m'envoyer régulièrement du matériel en test sans me l'offrir ou payer pour en faire la pub. Toutes marques confondues et qui me permettraient surtout de garder une totale liberté sur les vidéos et une indépendance vis-à-vis des marques. Et c'est donc là que je suis tombé sur la boutique IPLN et j'ai rapidement été séduit par leur programme partenaire surtout qu'ils ont un vrai projet comme je l'ai dit de développer tout ce qui est photographie animalière sur leur site avec ma participation. Alors le deal est très simple, IPLN me prête du matériel de mon choix que je teste pendant un certain temps avant de leur renvoyer. Je n'ai donc aucun intérêt à vous recommander une marque plutôt qu'une autre puisque je vais pouvoir tester vraiment tous les produits de toutes les marques. En échange je fais des vidéos complètes sur ces produits pour donner mon avis dessus en parlant de la boutique mais avec une liberté totale sur l'écriture des vidéos. Si le matériel ne me convient pas, il me suffit de le renvoyer et vous n'en entendrez jamais parler donc vous avez également la garantie que je ne parlerai uniquement que de bons produits sur cette chaîne. Ensuite si vous achetez ce matériel sur IPLN avec le code créateur ADRIEN je toucherai une petite commission qui pour vous ne change absolument pas le prix d'achat mais qui vous permet donc aussi de me soutenir indirectement et qui surtout me permet de continuer à vous produire des vidéos de qualité sur YouTube. Dans ce type de système l'intérêt est donc bénéfique pour chaque partie puisque de mon côté cela me permet de couvrir rapidement toute l'actualité de la photographie animalière et surtout d'acquérir des connaissances sur toutes les marques pour pouvoir ensuite mieux vous aider et répondre à vos questions. Et si je ne peux pas répondre à certaines questions vraiment très spécifiques je sais que maintenant je peux vous rediriger et m'appuyer sur l'équipe d'IPLN qui saura vous répondre parfaitement et mieux que moi. De votre côté cela vous permet d'obtenir un avis complet et de nombreux tests sur les dernières nouveautés mais également de soutenir deux entreprises françaises donc IPLN et la mienne. Ensuite si l'équipe d'IPLN voit que le matériel pour la photo animalière plaît ils feront forcément rentrer encore plus de marques et de produits qu'ils m'enverront à nouveau en test donc c'est un vrai cercle vertueux où chacun y trouve son compte en toute transparence. D'ailleurs ils sont très à l'écoute des envies des photographes animaliers donc si vous avez en tête des produits dédiés à la photo animalière que vous aimeriez voir sur leur site n'hésitez pas à les partager en commentaire ils liront tous vos messages et je leur proposerai également directement vos références. Alors du coup comment faire de votre côté pour participer à ce programme et soutenir votre travail ? C'est très simple. Vous trouverez dans la description ou sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo un lien pour créer un compte sur le site d'IPLN. Au moment de votre inscription il vous suffit de rentrer le code créateur ADRIEN tout en bas du formulaire d'information pour que je vous parraine. Ensuite dès que vous voudrez commander sur le site au moment de la commande il vous suffira juste de confirmer le code créateur qui va s'afficher automatiquement. Et voilà c'est tout c'est aussi simple que ça et vous n'avez rien d'autre à faire mais pour ne pas oublier pensez à créer votre compte dès la fin de cette vidéo. C'est très important pour moi et surtout si vous souhaitez voir débarquer en France les marques dédiées à l'animalier il faut que IPLN voie qu'il y a un vrai intérêt pour ce type de produit. Voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aura permis de découvrir de nouvelles boutiques et d'en découvrir un peu plus également sur les coulisses d'une chaîne YouTube et merci beaucoup à ceux qui utiliseront mon code créateur ADRIEN sur le site d'IPLN. Dans tous les cas même si vous ne souhaitez pas passer par cette boutique essayez de favoriser au maximum l'économie française surtout dans cette période compliquée c'est très important pour de nombreuses entreprises. Et si vous souhaitez progresser en photographie vous pouvez également télécharger mes guides gratuits que j'offre en complément de cette vidéo et qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette de gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En attendant merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut YouTube !